Il faut dire halte au feu d'abord, il faut faire confiance à Alain Juppé dont tout le monde reconnaît les qualités morales, l'intégrité, le fait qu'il a été le fondateur de l'UMP pour mettre autour de lui un certain nombre de personnalités, avoir une analyse neutre puisqu'il était neutre dans cette affaire entre Copé et Fillon et également une capacité d'expertise pour compter, recompter, savoir qui a gagné, peut-être qu'il n'y a pas de vainqueur, s'il n'y a pas de vainqueur il faudra peut-être revoter, peut-être qu'il y en a un mais en tout cas pour l'instant on ne le sait plus et c'est ça qui est inacceptable. Ça vous désole un peu ce qui se passe ? Ça ne me désole pas, ça me met dans une colère noire. Tous nos adhérents sont venus voter, quasiment tous, ça a été un succès formidable, c'est une vraie opération de démocratie et puis dès dimanche soir en regardant les télévisions dans la soirée voir cette cacophonie, ensuite ça tourne au Vaudville et hier ça a quasiment tourné au drame puisqu'on s'est trouvé devant une opposition frontale entre François Fillon et Jean-François Copé et honnêtement c'est pas bon. C'est pas bon pour nous naturellement mais c'est pas bon non plus pour nos concurrents, pour la gauche parce qu'une démocratie ça fonctionne avec une majorité et une opposition et la majorité a toujours intérêt à avoir une opposition responsable organisée en face d'elle pour qu'il y ait le débat démocratique que les Français demandent.